On va au soleil ? On va au soleil au Sénégal à Dakar, au-dessus de la balle. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir un peu ce que le basket a proposé là-bas. J'ai hâte aussi de retrouver un peu le soleil qu'on a perdu sur Paris il y a quelques mois même, on peut dire. On dit la bille, elle est pas en train. Est-ce que je peux te corriger ? C'est pas la balle ! Elle parle dans les mails, les mails, les autres. Thomas, on est sur quoi là ? Là, je suis sur un film que j'aime bien. C'est La Revanche d'une Blonde. Bon film, avec Clarence Witherspoon. On est arrivé à Dakar, on a passé les bornes. Et puis maintenant, on a hâte de découvrir le Sénégal. Il fait 38 degrés. Voilà ce qu'on veut. Merci Blanc ! Quel accueil ! Ça, c'est l'accueil qu'on aime. Franchement, ça nous tenait à cœur depuis plusieurs années d'aller découvrir la BL. Il n'y a rien de mieux que d'aller sur place. Pour certains dans l'équipe, ça va être aussi une découverte d'un pays, d'une culture, etc. Moi, je suis ravi qu'on découvre encore une nouvelle compétition tous ensemble. Chez Tour d'Escope, on va se faire faire un tailleur. Sénégalais, grande classe. Donc là, on va choisir tissu, coupe. C'est magnifique. On a quelques jours seulement pour le faire. On va prendre les mesures parce que c'est sur-mesure. Je pense que la fin, ça va glouer fort le feu de la first team. Tu pars sur celui-là ? Ouais, j'aime bien, j'aime bien le petit bordeaux. J'aime bien les textures. Ça va être beau pour lui. Je vais aller sur du beurre. Peut-être que t'as encore sur ma tête. J'aurais dû y en avoir un qui me paraissait tout à fait adéquat avec mon style et ma peau. Je pense que le bleu, comme ça, va me donner une stature ministérielle. Deuxième journée à Dakar avec un programme très chargé. Alors, on s'est levé avec un magnifique soleil, une magnifique vue sur la mer. On n'a pas trop pu en profiter puisque derrière, on n'est pas si boum, il se fait faire des costards. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a ? On a pas l'air d'avoir un peu de flow ? Alors, ben oui, derrière, on va directement à Dakar, un petit peu plus loin, voir les matchs. Parce qu'on est aussi là pour ça. Donc, deux matchs aujourd'hui au programme. On va se régaler. Et ce soir, pas simple parce qu'on doit aller au restaurant et sortir un petit peu. Oui, on vous l'a dit, le programme est très chargé pour ce deuxième jour à Dakar. Le tailleur va être parfait jusqu'au point où on choisit le bouton de manchette. On a décidé, parce que Polo, on voulait absolument un truc qui aille avec son teint, de l'or. On veut du bling bling. Et je prends celui-ci. On vient d'arriver à Dakar Arena et on découvre un superbe, superbe édifice. Pour l'instant, ce n'est pas encore plein, mais pour ce soir, il y a la haise douane. L'équipe locale qui sera sur le terrain, nous servait pas de problème. Pour l'instant, on prend un peu nos marques. Il y a de l'orbeur, ça défonce. C'est la fin de la journée, en tout cas à la balle, on a vu deux matchs, on s'est régalé. C'est intéressant de découvrir un nouveau basket dans une salle magnifique. On a vu deux matchs, on s'est régalé. On a hâte à être à demain pour découvrir de nouvelles équipes. Ce soir, c'est la fête. Il y a plein d'amis et on mange local. Six pistes, agneaux marinés. Fantastique. Grilles. Six grilles. Plein de belles choses. Et d'ailleurs, il y a des balanes plantaines. Il y a plus de viande que de légumes. Ça, c'est les proportions qu'on aime. Pas malheureux là. Non. On a oublié d'être tristes aujourd'hui. J'ai joué en trois de notre trip au Sénégal. On commence par un beach club. Tranquille, on prend nos marques. Ensuite, on ira voir des matchs de basket à la BAL. Grosse interview de Yann Maimi. On va parler de la balle, mais aussi de Joël Ambil. On sera retrouvés dans un draft sheet. Ça, c'est cool. Et puis voilà. Franchement, on commence à s'adapter. Très très lourd Dakar. Merci. Tu es passé quoi pour lui ? J'ai mangé du piment là. C'était vert. Regarde, je me suis fait avoir parce qu'il était orange. Celui-là, c'est peut-être autre chose. Le coupable. Ah ouais, ça sent très bon. C'est bon, mais je pense que… Goûte pour voir. Je vais goûter. Si, si, vas-y. Ah, vas-y. Pas de merveilleux. C'est autre… Oh la vache ! Je voulais qu'il soit dans la même situation. Oh ! Oh ! Qu'est-ce donc que cette diablerie ? Ilios Group qui nous a accueillis dans ces incroyables buildings. On est face à la mer. On est royal au bar. Donc merci à toutes les équipes. On aura le temps d'en rediscuter un petit peu. Mais c'était important pour nous de vous dire merci. Je voudrais qu'on salue Pathé et sa famille via Ilios Group qui nous ont permis d'y aller. Sans qui on n'aurait pas aussi bien dormi, pas aussi bien mangé et sans qui on n'y serait juste pas allé tout simplement à Erwan. Ouais, c'est possible. Un accueil… On a rarement vécu ça. On est souvent accueil de la meilleure des façons. Mais là, pour le coup, on a manqué de rien. J'ai 32 ans, je suis né en 92 et je viens de Paris. Ouais, donc j'ai commencé le basket à Tremblay en première année. J'ai fait moins de 21 avec les seniors. Après, j'ai fait la National 2. Après, je suis parti jouer à Nevers en National 3. Et à Ludre, Pont-Saint-Vincent, à côté de Nancy. C'était bien loin, il faisait bien froid. Et après, à 23 ans, j'ai arrêté. Honnêtement, j'ai arrêté parce que j'avais un bac plus 2. Et je me suis vraiment concentré sur le travail et voir comment gagner plus d'argent. Et je suis tombé dans l'immobilier. Est-ce que tu suis à NBA ? Ouais, vraiment. Plus les play-offs. Saison régulière, je regarde toujours les récaps sur les réseaux autres. Et sur les vôtres aussi. Ça me permet de rester connecté. Mais ouais, je suis parce que les joueurs sont de plus en plus forts. Et maintenant, je trouve qu'il y a un niveau qui est beaucoup plus élevé et que tout le monde peut battre un peu tout le monde dans les grosses équipes. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre au Sénégal ? Par le travail. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'immobilier en France, j'avais acheté pas mal d'appartements et quelques immeubles. Ma mère vit ici depuis que j'ai 15 ans. Donc je venais souvent la voir. Et je me suis rendu compte du potentiel qu'il y avait. Par une anecdote, on a un immeuble avec ma mère. Et les locataires, une fois, m'ont remis le loyer. Donc je me suis dit, ah, j'ai regardé. J'ai vu ce que le loyer était. Et je me suis posé la question. En fait, les gens payaient autant. Et c'est à peu près pour donner un ordre d'idée. C'est un peu moins cher qu'en France. Mais ça reste, on peut avoir un F2 ou un F3 pour 1000 euros. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, du coup, je me suis commencé à me renseigner. J'ai construit un immeuble ici à Dakar, à titre personnel que j'ai toujours. Et là, j'avais tellement de demandes de comment j'avais fait, comment ça marche, que je me suis professionnalisé et j'ai lancé mes structures. On vient de tourner des vidéos. Et là, on part direct à la salle. C'est le deuxième jour des matchs, le dimanche. On est un petit peu à la bourre. Donc je vais prendre un véhicule un petit peu particulier. Dimanche, c'est la fin des deux matchs. Aujourd'hui, on a assisté à deux matchs très serrés. Vraiment, on se régale. Il y a une super ambiance sur le deuxième match. Donc, les Sénégalais, les douaniers, l'AS Douane, joué à domicile. Il y a eu une super ambiance. Match un peu tendu. C'est un trash talk. Le public fantastique. Franchement, c'est une bête, bête, bête d'expérience. Il est 21h30 et on est au siège de la BAL ici à Dakar. Et franchement, on a trouvé que l'endroit était juste exceptionnel. Très, très beau avec les trophées, les images, etc. On aime beaucoup. On va faire une émission quand même, une draftile. Et puis, on va discuter avec Ian Mailly, qu'on adore et qu'on voit souvent ces derniers temps et qu'il nous raconte toujours des trucs très intéressants. On va essayer de lui poser une autre question sur Joel Embiid. Pas mal, non ? Qui m'a dit « Bonjour, je voudrais créer un trophée pour la legacy de M. Naismith. James, le docteur. » C'est incroyable. Exceptionnel, extraordinaire. Magnifique. D'accord, masculin. First team ! Allez les gars, l'ensemble en Sénégal ! Réalement, il y a le regard. Ouh ! Ton style dans le genre du NBA Paris Game m'a inspiré pour moi. Eh bien, ça, c'est le meilleur compliment, Thomas. Là, avec ça là, je suis refait. Tu vois ? Réalement, t'es dans mes favoris. Je regarde. Regarde ça, il y a Miami NBA Paris Game, 2024. Eh, écoutez, moi, quand j'ai des trucs comme ça, l'interview est terminée. C'est une bonne journée, ici, au siège de la Bielle. On a passé encore une très très belle journée à Dakar, entre des matchs de basket et donc le tournage d'Undraptide ici même avec Yann Maimi. C'était très sympa et puis on a découvert vraiment cet endroit qui est magnifique. Et puis comme ça, j'ai retrouvé mon ordinateur. Je peux me remettre à taper mon livre. Dans la réserve de Bandia, à 1h, 1h30 de Dakar. Là-bas, on va aller manger puis ensuite, on va découvrir les animaux, etc. On a hâte. Premier round. Ce sol me donne envie de faire mon meilleur service. Voilà, maintenant, une fois qu'on a joué au tennis sous 40 degrés, on va faire le safari en bus. Regardez qui on a trouvé. Regardez, consultant star de First Team. Arthur Seine, chez lui. Incroyable. La Création Tr комментарible Leur élevé par Lely. Leur élevé par Jens Belaire. Forget voir taille. La Création Tree C'est parti ! Deuxième étape de notre après-midi où on visite un petit peu cette réserve d'animaux. Là, on était dans le truc tranquille avec des hippopotames, des girafes, on a vu plein de trucs, des antilopes. Là, on va avoir un camtar avec un grillage parce qu'on va voir des lions. Et apparemment, ils vont leur jeter de la bouffe dessus pour qu'ils montent sur le camion. Je ne suis pas tranquille, ça va être une sacrée expérience. Ça va ? Ça va, je suis un ami des bêtes, moi, donc j'adore les chats. Je ne sais pas, ça va bien se passer. Un gros chat, là. Un gros gros chat. Il y a un stress, là. Ouh là 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 là. Ça, c'est chiant, c'est grave. Ah ouais, complètement. Oh, la steak. Bien, bien, bien. Ouais. Oh, la fache. Il y a un qui glisse sur un fou rire. C'est chiant. C'est bon. maman incroyable des lions qui montaient sur la cage de toute façon tu vas leur montrer la cage qu'on avait et nous ils étaient là ils étaient mais à quoi à 30 cm de nom les entendait respirer et voyait bouger et tout c'était un truc de malade mental je trouve ça exceptionnel de voir ses gros chats et de voir surtout le grand frère de lui je pense que j'ai un petit morceau de courant jour 4 aujourd'hui bah écoute c'est le jour de psg dortmund c'est tout ce que je peux vous dire on a tourné des vidéos ce matin on a profité un peu de la piscine et du soleil on va peut-être aller au marché après on va voir mais bon objectif monaco psg la totale gros mon match il est jeudi soir moi qu'est ce que tu veux que je regarde ça moi c'est pas ma compétition gros mais bon c'est bon on va on va pas quand même faire les bourgeois parce que pas si on fait les bourgeois parce qu'on est dans un endroit d'exception pour regarder le match quand même la télé elle fait la taille de ma cuisine gros pronostic du psg 3-1 pour le psg 2 buts de mbappé et s'il se passe quelque chose d'autre c'est que ce sera pas très bon signe je suis un peu comme ça là je vais pas vous cacher je parle plus trop là depuis 20 minutes j'ai hâte que ça commence et qu'on joue ce match on est à quelques instants du match psg dortmund mais d'abord on fait l'interview de pate diallo qui est le fondateur et dirigeant dit de ce groupe qui nous accueille ici donc voilà dans un bel endroit on va pouvoir en savoir plus sur lui et sur ce qu'est ce groupe alors quand tu dis tes structures j'imagine que c'est le groupe ilios c'est ça ouais j'ai plusieurs sociétés j'ai eu ce groupe qui est la société mère qui vend les appartements j'ai eu l'os construction qui construit pour ilios group et ilio gestion qui gère pour les clients après la construction et après l'achat j'ai gardé la chaîne de valeur du début à la fin pour pouvoir pour donner la possibilité au client qu'il est un seul interlocuteur et pour pouvoir le suivre du début à la fin quelles sont les ambitions du groupe partir dans d'autres pays d'afrique là ça fait déjà trois ans que je suis à dakar on est actuellement à deux projets horizon 2027 on sera à 7 7 projets et l'idée c'est de partir dans d'autres pays d'afrique et de développer la marque dans d'autres pays d'afrique toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier en afrique de manière sécurisée avec la transparence qu'on propose ça ça parle à toute personne on a toutes les nationalités dans notre dans notre base de données donc on a les expats on a les gens d'origine africaine on a des locaux mais toute personne je dirais qui soit investir dans l'immobilier de manière transparente et sereine peuvent investir chez Ilios donc les gens qui nous ont rejoint on a beaucoup d'anciens sportifs et des sportifs actuels notamment des footballeurs donc je pourrais pas dire le nom mais on a des footballeurs pro d'équipe de france et moi en tant qu'ancien basketeur ce serait avec grand plaisir aussi de travailler avec des sportifs parce qu'on sait que ils ont la possibilité d'investir ils sont souvent très accompagnés et l'idée c'est que les anciens sportifs qu'on a et les sportifs actuels on sait que diversifier ça les intéresse donc nous on est vraiment très enclin travailler avec des sportifs de haut niveau parce que on a le même discours et j'ai fait du sport ils sont très pragmatiques on parle le même langage et ça va très très vite je sais qu'investir en afrique ça peut faire peur et mais l'idée pour nous c'est vraiment qu'on puisse aider et accompagner toutes les personnes qui souhaitent investir avec nous parce qu'on a même livré cet immeuble en sept mois en 17 mois avec sept mois d'avant sur le planning et on essaie vraiment d'être la bonne personne pour investir ici en afrique avec nous si toute personne souhaite investir ou nous contacter c'est possible à travers nos réseaux sociaux ou notre site internet du coup tu construis du coup je construis des projets immobiliers de standing comme ça ouais c'est ça j'ai fait ce projet là en 17 mois et l'idée ça a été de récréer un hôtel mais de façon résidentielle donc c'est pour ça que là dans la résidence on a principalement du f2 du f3 et du f3 mais à toutes les résidences que je construis à une conciergerie il ya un service voiture et une salle de sport une piscine toujours une belle piscine voilà toujours une belle piscine et l'idée c'est vraiment que la personne puisse acheter c'est dire si je veux vivre dans cette résidence je puisse et que ce soit un style hôtel parce que du coup tu y'a des gens qui vivent qu'on a croisé d'ailleurs et il ya aussi des gens qui viennent juste pour les vacances pour une semaine il ya un mix des deux parce qu'il ya des propriétaires qui ont décidé de louer en longue durée d'autres de vivre et de propriétaires qui ont décidé de faire de la cour durée mais ici il ya des gens qui vivent en toute l'année ici toutes les soirées sont à la piscine et ils profitent de la conciergerie et du coup il ya des pour les sénégalais tu peux nous dire dans quel quartier on est pour les ceux qui viennent de dakar on est dans le quartier du virage sur la côte et là l'idée c'est d'avoir aussi plusieurs projets dans plusieurs quartiers différents là on a un autre projet qui va bientôt démarrer au virage aussi sur le même alignement de l'autre côté et qui s'apprête pour parce qu'on sait que quand les gens viennent à sénégal c'est pour la mer donc on essaye d'avoir des projets de standing proche mère c'est pas toujours le cas là j'ai un projet actuel en construction on n'est pas à côté on a une vue mère mais c'est d'avoir toujours des projets proches mères pour avoir la meilleure rentabilité possible un meilleur investissement comme vous pouvez voir en tout cas le cadre est exceptionnel ouais fin du séjour et donc nos amis et tailleurs nous ont convoqué le meilleur du meilleur de dakar pour essayer essayer les costumes fait sur mesure c'est le meilleur pas de dakar pas du sénégal de l'afrique stoppons les balivernes réagissons dès maintenant content ravi je n'ai jamais mis un truc aussi bien c'est le dernier jour ici à dakar et on est à l'aréna de dakar justement pour notre jour à la biel c'est le dernier jour donc c'est la huitième fois que je le dis mais c'est bien le dernier jour je dis ça parce que je suis triste on a vécu une semaine exceptionnelle mais on pourra faire avec un peu c'est le dernier jour au basket On est dans la salle de conférence de la B.A.L. et on va pouvoir poser quelques questions à l'Uol Deng, sur des boules, avec Joaquin Noé et Eric Rose, donc il est ambassadeur de la B.A.L. donc c'est très cool de l'avoir. Bon, on vient de finir l'interview avec l'Uol Deng, adorable, le mec en paix, qui nous a répondu à toutes les questions sur ce qu'il fait en ce moment et puis son petit regard sur les playoffs et sur Tom Thibodeau, une réponse sur Josh Hart d'exception, voilà, donc restez bien connectés, on s'est régalé avec l'Uol Deng. C'est le dernier jour et on s'est régalé à Dakar, franchement la B.A.L. et on a eu une très très belle semaine avec les gars, on s'est régalé avec l'Uol Deng. Pour certains, ils ont bien mangé en plus, c'est bien mangé. Bon, on reviendra avec plaisir et puis on finit sur le parquet, franchement c'est un des plus grands parquets qu'on n'ait jamais fait. Bien joué. Bon, ça a été un voyage difficile, aéropat fermé, avion décalé de minuit à 6h du mat, c'était difficile mais on est arrivé à Paris, il fait beau, en plus on est ravis et puis je suis en train de découvrir le mode de fonctionnement des valises, quand il y en a beaucoup, c'est passionnant, c'est passionnant. Allez, c'était vraiment très cool de vous voir prendre ce titre. Sous-titrage ST' 501